Moins tu sautes bien, plus t'as un handicap de départ, plus t'es obligé de te botter les fesses pour aller rattraper les autres si t'en es capable. Donc globalement, pour faire simple, il faut être bon dans les deux. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ils sont à 101 l'heure, ils ont une fraction de seconde pour déclencher leur poussée au bout du tremplin. Donc globalement, s'ils ne sont pas réglés techniquement, et s'ils n'ont pas cette perception et cette sensation, ça ne fonctionne pas. Mais autant, en traite physique, tu ne fais pas d'un âne à cheval de course. Je pense en traite mentale, c'est pareil. Il y en a qui ont cet instinct de compétition là. Ils prennent ou ils ne prennent pas. C'est-à-dire que trois ans plus tard, j'en ai, je vois qu'ils le font encore, parce que ça leur a apporté quelque chose. J'en ai par contre, ils ne le font pas parce que soit ils n'écoutaient rien quand on l'a fait, parce qu'ils étaient jeunes, soit ça ne les parlait pas, soit ce n'était pas pertinent pour eux. C'est quand même en lien avec cette autonomie-là, c'est que suis le plan, suis le plan. Mais le jour où le plan ne marche pas, mais qu'est-ce que tu fais ? Ou ton coach, ton gourou, c'est bien. Et ton coach, il n'est pas là, il est malade, sa femme a accouché, ou j'en sais rien, il s'est fait virer, ça nous arrive. Tu fais comment ? Tu vas quand même prendre le départ tout seul. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxie Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxie est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NEARS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non-invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxie te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxie pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète, ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le Moxie avec d'autres produits de testing physiologiques tels que les systèmes VO2 Master, Penoui et Cosmet VO2. Le Moxie est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction Upside, U-P-S-I-D-E, pour un rabais de 5% sur moxiemonitor.com.shop Et maintenant, le podcast. Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis avec Nico Vandel. On est aujourd'hui à Basics, donc ça fait plaisir de pouvoir gentiment faire de plus en plus de podcasts en présentiel. Si tu nous écoutes sur Apple Podcasts, sur Spotify, viens sur YouTube, viens regarder la vidéo live, c'est beaucoup plus sympa. Donc, rejoins-nous là-bas et remets-toi à 22 secondes du podcast pour repartir. Nico, bienvenue aujourd'hui sur le podcast. Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Ça va bien, ça fait plaisir de te recevoir. On a eu l'opportunité d'échanger pas mal ces dernières semaines. On a eu l'opportunité de travailler un petit peu ensemble. Il y a quelques semaines, quand je suis monté, bossé avec toi et ton équipe et un de tes athlètes dans le cadre du Combiné Nordique. Et donc, on a beaucoup échangé sur cette journée. Moi, j'ai beaucoup appris. Et je me suis dit que ce serait cool de faire un petit podcast avec toi. Le Combiné Nordique est un sport assez particulier ou une combinaison de sport qui est extrêmement particulière. Si on parle d'interférences, c'est peut-être un petit peu le centre du débat. Et donc, voilà. En tout cas, un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Et peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire un petit peu de deux, trois trucs sur toi, qui tu aides, où tu viens et qu'est-ce que tu fais ? Oui. Déjà, le plaisir est partagé aussi. Tu disais que tu avais beaucoup appris en venant. Mais nous aussi, c'est ce que je te disais un peu. Je trouve qu'on est toujours en formation, quoi qu'on fasse. C'est ce qui est intéressant dans ces boulots-là. Donc, moi, je suis Nicolas Vandel. J'ai 36 ans. Je suis membre du staff de l'équipe de France de Combiné Nordique depuis 2013. J'ai attaqué comme technicien sur la série Coupe du Monde, sur la partie saut à ski. Je m'occupais de la glisse des skis de saut. Et après, derrière, 2013-2014 avec les JO de Sochi. De 2014 à 2018, sur le cycle olympique suivant, j'étais responsable technicien pour la préparation du matériel. Et en parallèle à ça, j'ai bossé dans le hand avec Genève, avec un club de CFA au foot. C'est pas ma plus l'expérience concluante que j'ai faite. Ils sont en train de passer, ils sont en train de passer. En tout cas, pas à ce niveau-là. Et je faisais un peu de prépa physique. J'ai commencé à me former. En 2017, juste avant l'année des Jeux, j'ai mené en parallèle le boulot de responsable technique. Et j'ai commencé à intervenir avec les jeunes sur la préparation physique. Et donc, depuis 2000, après les JO de Pyeongchang, en 2018, j'ai basculé totalement sur la préparation physique du groupe prélève. Donc, globalement, c'est des jeunes qui ont entre 17 et 22 ans, souvent, et qui ont comme objectif surtout de continuer à progresser les championnats du monde junior qu'on est tous les ans. Et pour terminer, je reprends mon poste de chef technicien pour les JO cette saison qu'on est en Chine. Parce que celui qui avait repris ma place est parti. Bref, ça s'est fait sur cette saison. Donc, il fallait deux boulots en même temps. Ce n'est pas forcément évident à gérer. Ça va faire beaucoup. Ça fait beaucoup. Du coup, je laisse un peu tomber le coaching pour l'hiver, en suivant de loin. Parce que c'est un boulot… Après, le circuit du monde est dense. Là, la semaine prochaine, je pars pour un mois. On rentre en 3-4 jours, on repart. OK. Et donc, voilà, je fais les deux en même temps. Et à côté de ça, je suis un peu des personnes en… Comment dire ? En préparation physique privée. Soit qui préparent des trails, des marathons. J'ai des cyclistes. Il y a des gens qui se remettent en forme. Oui. C'est avec ma société qui s'appelle Agile Coaching. Là, je n'en prends pas beaucoup parce que je veux faire du bon suivi. Avec le boulot-objet, c'est compliqué de multiplier, multiplier, multiplier. Ce qui me fait beaucoup vivre, c'est quand même le ski. Donc, si je vais me faire taper sur les doigts, si je ne le fais pas bien, par acquis de conscience, je le fais aussi. Mais c'est formateur pour moi d'être avec des amateurs. J'ai entraîné, alors pas en préparation physique, au foot pendant 4 ans. C'est pour ça que je pense que c'est ce que tu fais avec le rugby. Donc, je suis entraîneur sur des seniors. Après, c'est un petit niveau. On a fait D2, D1, Régional 3. C'est les Français qui nous écoutent. C'est juste parti l'an passé. Et c'est super formateur, même pour bosser dans le haut niveau. Parce que tu tombes sur des gars qui ont une journée de boulot. Tu as des cartes, tu as des ouvriers. Et là, je peux te dire que le soir, tu es obligé d'être présent. Parce que les gars, ils sortent du boulot. Ils m'ont peut-être marre. Ils sont passés une journée de merde. Et si tu n'es pas là, que tu es présent, que tu leur proposes quelque chose auquel ils adhèrent et tout, eh bien, ça ne fonctionne pas. Mais ça, je pense que ça sert. Il y a beaucoup de préparateurs physiques. C'est surtout des jeunes qui ne voient que par le haut niveau. Je leur conseille aussi d'aller en parallèle là-dedans. Parce que c'est important. Et aussi avec les gens avec qui je coache, qui sont amateurs. Tu es obligé d'aller vite. En tout cas, de réfléchir. Mais tu ne peux pas te permettre de tout faire. Ça gagne beaucoup de temps. Je suis un petit peu cet équilibre. J'ai dû beaucoup parler de moi. C'est bien. Tu es là pour ça. J'ai trouvé la même chose avec la préparation physique que j'ai faite avec le rugby jusqu'à maintenant. Avec le niveau qu'on en a parlé d'ailleurs. Tu parlais que les footeux ne s'entraînent pas assez. Suivant le niveau auquel ils sont. J'ai le même avis sur le rugby en Suisse. Si on veut faire progresser le sport, deux entraînements semaine, ce n'est pas suffisant. Et comme tu le disais, je pense qu'il faut être extrêmement pragmatique quand tu t'entraînes avec une équipe et que tu n'as pas beaucoup de temps et que tu n'as pas beaucoup de moyens. Parce que tu peux connaître toute la théorie. Tu peux connaître tous les bons trucs du haut niveau. Et moi, j'ai eu la chance de trouver des plateformes en ligne, notamment Strength Coach Network. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Qui a été créé par Kier Wenham Flat, qui s'appelle Rugby Strength Coach sur Instagram. Qui a bossé avec les Pumas quand ils ont fait 3e récoute du monde de rugby. Il a bossé avec d'autres équipes de rugby aussi. Il a mis ça en place. Et donc, j'ai eu l'opportunité de beaucoup apprendre par rapport à la préparation physique, surtout des sports collectifs par ce biais-là. Et donc, tous des praticiens qui sont à haut niveau, etc. Mais le moment venu, quand tu as deux heures par semaine, il faut vraiment faire ce qui marche. Tu n'as pas la place de tout faire. Et donc, il faut vraiment bien choisir tes modalités de travail. Je voulais revenir sur ton parcours. Donc, tu as commencé en tant que technicien avec le saut à ski. Est-ce que du coup, tu étais déjà préparateur physique en parallèle à ça quand tu as débuté ? J'avais un Master Staps. Et je m'étais orienté. Je ne trouvais pas forcément en sortie de l'étude. Le Master, il est vieux. Je suis vieux quand même, cette fois. Je l'avais eu en 2008. Donc non, je bossais dans le monde de la compétition de ski, mais plutôt sur un technico-commercial. Plutôt sur de l'aspect commercial, on va dire ça. Et en 2013, ça faisait 5-6 ans. Et quand j'ai eu l'opportunité d'y aller, j'y suis allé parce que je ne me voyais pas passer ma vie dans un enduro. Même si je savais un peu de terrain, je n'étais pas fait pour ça. Et du coup, j'ai parti. L'été, c'était des contrats saisonnés de 5 mois. Donc, j'ai poussé dans un resto d'Alpa, je l'étais. Je fais des sous. Je fais avec mes économies sur 2-3 ans. Je vois ce que ça donne. J'ai adhéré. Après, j'ai réussi à repasser sur un contrat à l'année en repassant en responsable technicien. Et parallèle à ça, je me suis formé. Je suivais toujours un petit peu des gens, mais ce n'était pas très moins cadré que maintenant. Donc, j'ai toujours été intéressé. Et puis moi, j'ai toujours pratiqué, forcément. J'étais skieur avant. Donc, je m'y suis intéressé tôt. Parce que le ski, c'est un sport énergétique où la préparation physique, c'est primordial. Après, entre ce que tu as fait toi, ce que tu as appris et ce qui marche sur quelqu'un d'autre, ce n'est quand même pas la même chose. Donc, j'ai quand même dû me former, dû réfléchir. Mais globalement, ça fait depuis 2016, cette fois où je suis vraiment bien dedans. OK. Donc, ça fait 5-6 ans où tu es vraiment dedans en tant que préparateur physique. Donc, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas ou pas très bien encore ce sport, ces combinaisons de sport, le combiné nordique. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la discipline, de comment c'est structuré au niveau des compétitions, des demandes de la compétition ? Ensuite, on parlera d'entraînement. Et puis, de toutes les, on va dire, le contexte extrêmement particulier du développement de ces qualités qui sont, si on est de prime abord, peut-être opposées ou en tout cas qui vont nécessiter des approches d'entraînement qui sont très différentes. Mais quoi qu'il arrive, présentons le combiné nordique pour commencer et on partira là-dessus ensuite. OK. Je vais essayer de faire simple et compréhensible pour tout le monde. Donc, c'est un sport olympique qui combine deux disciplines, en l'occurrence le saut à ski qui se fait sur des tremplins soit de 90 mètres soit de 120 mètres. Donc, les gars, ils descendent l'élan à 101 l'heure, ils poussent, ils roulent plus loin possible. On va faire ça simplement. Il y a un peu des notes de style qui comptent, mais globalement, c'est à peu près ça. Et après, derrière, en fonction de leurs résultats, ils s'élancent pour une course, la majorité du temps, c'est un 10 km en ski de fond. D'accord. Donc, une course d'entre 22 et 24 minutes la plupart du temps. et le résultat final, le premier qui franchit la ligne a gagné. C'est-à-dire que quelqu'un qui saute très bien, s'il a gagné le concours de saut avec beaucoup d'avance sur le deuxième, il a de l'avance en seconde. Il part en premier et le deuxième partira derrière. Etc. Donc, moins tu sautes bien, plus tu as un handicap de départ. Donc, plus tu es obligé de te botter les fesses pour aller rattraper les autres, si tu en es capable. Donc, globalement, pour faire ça, on peut être bon dans les deux. Sinon, ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu dirais, avec ton expérience jusqu'ici, est-ce qu'il y en a un qui prend quand même le dessus en général ? Ou est-ce qu'il faut vraiment, vraiment être pile poil 50-50 ? Ou est-ce que tu vois quand même que, par exemple, ceux qui sont un petit peu plus forts à ski gagnent souvent ou vice-versa ? En fait, c'est en train d'évoluer parce que le sport évolue toujours, toujours, toujours. Il y a très longtemps, je n'étais encore pas, il fallait être très bon en saut, mais limiter la casse en ski. À une époque, les sauteurs, enfin, les très bons skieurs arrivaient à repartir avec 30-40 secondes de retard et arrivent à gagner. Les règlements ont évolué, le niveau a évolué. Et maintenant, en fait, il faut être quand même globalement bon dans les deux. Alors, c'est très rare qu'un athlète soit le meilleur sauteur et le meilleur skieur, mais il doit être capable ou de limiter la casse s'il est bon fondeur en saut à ski ou s'il est très bon sauteur de aussi limiter la casse en ski. Mais globalement, maintenant, ça ne marche pas. La marge de manœuvre est de plus en plus fine. Par exemple, ils sont sur un temps de ski, les 30 meilleurs temps, ça arrive souvent que c'est dans la même minute. S'il y a des écarts au tremplin, trop conséquents, ça ne fonctionne pas. Il y a le cas d'un athlète en 2019 au Mondiaux, ça a marqué, donc c'est un Français qui fait huitième, Antoine, il est huitième du saut, septième temps de ski, le mémoire, les deux bien, puis finalement, il reste huitième. Après, c'est des contextes de course où par rapport à de l'athlétisme, par exemple, c'est sur une piste où finalement, on peut plus ou moins prédire ce qui va se passer avant. Là, les profils varient beaucoup, les conditions glissent, le boulot des techniciens ou du fartage influe aussi beaucoup. Donc, c'est toujours dur avant la course d'écrire que ça va se terminer comme ça. Mais globalement, c'est bon dans les deux. L'aspect technique que tu viens de mentionner qui est intéressant parce qu'il n'y a pas tous les sports où tu as cette composante technique importante. Donc, toi qui as passé du temps en tant que technicien dans ce sport, parle-nous de ces contraintes techniques autant au niveau, on en a parlé dans la journée qu'on a pu passer ensemble au niveau des skis-roues, des différents types de roues, du frottement sur le tarmac quand tu t'entraînes. Et après, bien sûr, comme tu l'as dit, la glisse, autant pour les skis de saut que les skis de fond. Alors, la parenthèse, en plus, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font du ski à roulette qui écoutent. On va être assez vite là-dessus. les roues, selon les revêtements, ça influe. Après, sur le ski à roulette, c'est un moyen d'entraînement. Ce n'est pas une fin en soi. On n'accorde pas forcément trop d'importance à ce jour-là, comment la roue va rouler par rapport à d'autres. On cherche juste des roues qui ne roulent pas trop pour être le plus proche possible de ce qui se passe l'hiver. Si c'est des roues de roller de compétition, ça sera presque trop facile pour aller trop vite. On cherche quelque chose pour travailler techniquement, mais ça, ça fait partie de l'entraînement. Ils sont sur des skis à roulette pour travailler. Et après, sur la glisse des skis, c'est autre chose. C'est que chaque athlète tu as une bonne quinzaine de paires de skis. Quinzaine ? Oui. Alors qu'ils ne vont pas sur toutes les neiges, mais ils en ont une 17 ou 8 qui peuvent aller ce jour-là. Donc, on va tester ça. Après, on met des farts sous les skis. Je me remets un peu le nez dedans, mais ça a souvent changé. On était sur 250, on a 300 produits. Il fallait prendre le bon, le dessin que tu fais sous les structures, etc. D'accord. Et en fait, la partie glisse, le niveau monte. De toute façon, il n'y a plus des gros écarts comme avant. En tout cas, il n'y avait plus. Ça va peut-être changer là, mais globalement, ton but, c'est de ne pas te planter. Et si tu te plantes, en fait, ce jour-là, tu ne feras jamais gagner quelqu'un, un athlète. Mais comme un coach, je ne feras jamais gagner quelqu'un. Par contre, si tu te plantes ta partie technique et que ça ne glisse pas, le gars, il est en raquette, il peut pousser tout ce qu'il veut, il peut avoir la meilleure traite du monde, ça ne marchera pas. Donc, c'est vrai que c'est un peu la perf. Il est vraiment en premier lieu dans les mains de l'athlète ce jour-là, mais en second lieu, c'est vraiment dans les mains des techniciens. Si on se plante, ça arrive. On teste, on teste, mais ça m'a fait beaucoup gagner, parce qu'on a quand même plus ça pour aller de prep physique, mais de temps sur la prep physique parce qu'on est beaucoup dans les CRH. Donc, il y a un truc, on a une idée, on teste, ça ne marche pas, c'est pas grave, on refait autre chose. On a un protocole qui est toujours le même pour avoir une marge de manœuvre pour pouvoir tester ce qu'on veut. Et ça, ça me sert beaucoup dans le boulot que j'ai là, c'est-à-dire que tu as ta ligne directrice, le schéma doit être comme ça et après, tu changes un paramètre, tu regardes ce que ça donne, ça marche, on va explorer, ça ne marche pas, c'est pas grave, on reviendra peut-être plus tard ou pas. Et ça, c'est quelque chose qui me fait gagner beaucoup de temps et en plus de ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas te cacher, c'est-à-dire que si ça ne glisse pas, tu ne peux pas dire oui, mais il y a eu ici, il y a eu ça, non, j'ai fait de la merde, c'est comme ça. Et d'assumer ces choses-là, pour toi, je sais tout le monde que ça m'a aidé ce travail-là, c'est que le jour de la course, au moment de la course, peut-être qu'il y avait mieux à faire, mais tu as fait ce que tu pensais bon, de toute façon, il faut y aller. Est-ce qu'il y a des nations qui ressortent pour leur qualité au niveau technique, pour la qualité du, je ne sais pas si le matériel est différent, mais sur leur approche et sur les performances qu'ils arrivent à générer ou peut-être le fait d'arriver à générer des bonnes performances de manière régulière pour leurs athlètes ? Oui, clairement, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a un petit staff, on est trois, techniciens, il y a des coachs, donc j'en gère, enfin, on est quatre cette saison, on est quatre. Les Autrichiens, par exemple, vont être à huit, plus une douzaine sur les grands événements comme les championnats du monde. Les Norvégiens sont tout autant, donc ils ont plus de budget, ils ont plus de main-oeuvre. Donc après, ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours meilleurs, c'est-à-dire que plus, ce n'est pas toujours mieux. Donc, il y a des nations, alors certaines naissent, je prends notre exemple, à certaines conditions, on sait qu'on est fort, sans se vanter, les conditions de printemps, on est très bons, on a déjà fait des gros coups avec ça, et des podiums du monde ou au championnat du monde aussi grâce à ça. Et il y a des conditions, on sait qu'on est moins bons avec les Autrichiens, eux, ils sont bons là-dedans. Moi, j'en discutais avec mon homologue Autrichien, et de toute façon, c'est qu'un jour, tu as un coup de chance, tu as trouvé un truc sur cette condition, tu vois, c'est cool, puis quand tu as trouvé un truc qui va bien, tu ne fais que de l'améliorer, et puis pendant que les autres sont en train de chercher, donc l'une a trouvé sur un endroit, mais pas sur l'autre, donc on cherche, on cherche, on cherche. Mais oui, après, globalement, maintenant, c'est du haut niveau, tout le monde a accès à l'information, tout le monde a accès à tout, aux produits, aux informations qui circulent, donc il y a toujours des petites différences, mais il n'y a pas un gars qui part en suite de location pendant que l'autre est au niveau du monde, c'est du haut niveau aussi. Heureusement, heureusement. Parlez-nous un petit peu des demandes physiques des deux disciplines, et ensuite, on pourra partir sur ce que tu dois gérer toi dans ton boulot ou ce que tu as géré jusqu'à maintenant en tant que préparateur physique qui est combiner ces différentes qualités au sein d'une même préparation physique avec un temps qui est toujours limité. Globalement, sur le saut à ski, la première qualité, c'est la qualité technique de toute façon, qui est beaucoup en lien avec la qualité proprioceptive, c'est-à-dire le timing. Toi, tu les as vus sauter, ils sont à 100 à l'heure, ils ont une fraction de seconde pour déclencher leur poussée au bout du tremplin. Donc, le valence, ils ne sont pas réglés techniquement et s'ils n'ont pas cette perception et cette sensation, ça ne fonctionne pas. C'est leur timing, s'ils sautent trop tôt, ils amortissent, s'ils sont trop tard, ils poussent dans le vide, plus encore ce qui se passe en l'air. Donc, il y a beaucoup de dimensions proprioceptives en mouvement. Ce n'est pas sur un petit coussin où ils vont faire trois flexions, donc c'est vraiment en l'air, à 100 à l'heure, en mouvement. Et sur des qualités physiques pures, de la souplesse pour se mettre en position, c'est primordial. Et puis, assez classiquement, la puissance, plutôt orientée vitesse, plutôt vitesse force que force vitesse. Globalement, c'est ces qualités principales-là pour le saut à ski. Et derrière, sur le ski de fond, il y a des qualités d'endurance, même si ce n'est pas de ultra-endurance, 25 minutes, mais elle n'empêche qu'il faut être capable d'envoyer. Donc, beaucoup sur la relance de puissance. Parce que, du coup, la course, comme tu l'as dit, les profils, les terrains, ils changent. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de changements de rythme dans la course, ce qui est quand même assez différent de… Alors, je n'ai pas d'énormes références là-dedans, mais j'imagine qu'un 5-kills en course à pied, c'est beaucoup plus en continu que quelque chose comme tu parles le 10-kills sur ski où il y a beaucoup de changements de rythme. Oui, exactement. Le profil fait, la neige plus ou moins glissante fait, et le contexte de course se fait aussi. C'est-à-dire qu'en groupe, des fois, ça va se regarder. Il y en a un, ça va l'énerver, il va commencer à mettre un sag. Donc, tout le monde essaye de suivre en tout cas. Donc, il y a beaucoup de variations de rythme. Donc, c'est cette endurance-là, plutôt en relance de puissance, en endurance pure de type 10 000 mètres. C'est un peu comme une mini-étape du Tour de France. Oui, on va dire ça comme ça. Exactement. D'accord. Et donc, il leur faut forcément, surtout que la discipline évolue beaucoup, des qualités de vitesse et donc des qualités de force. Pour être vite, il ne faut pas mettre fort. Et avec la contrainte qu'au-delà de l'organisation de l'entraînement, il faut quand même que ça soit des brindilles parce qu'une pierre, ça ne vole pas. Une pierre, ça ne vole pas. Il y a pas mal de… C'est vrai que moi, je connais très, très peu le crossfit, mais c'est vrai que le crossfit, la question des interférences doit se poser dedans. Soit tu vas quand un abruti, tu dis, ben non, il y a des interférences, il ne faut pas faire. Soit tu dis, ben mon sport, il est comme ça. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Vraiment, c'est… En gros, il y a un sport d'endurance et un sport d'explosivité. C'est en fait très simple. Et par contre, les deux, ça reste deux sports de glisse. Donc, les sensations sont importantes. Ok, d'accord. Et ça, j'imagine, ça joue beaucoup aussi sur les performances, sur les résultats. C'est peut-être parler de la proprioception au saut, mais aussi la glisse. J'imagine que ce n'est peut-être pas au niveau de la natation, par exemple, au niveau de la sensation qu'il faut avoir avec l'eau, la capacité de se former dans l'eau. Non ? C'est un peu pareil ? Si, il n'y a que ton pied qui en a plus. Mais par exemple, tu sens quand même tout ce qui se passe sous ton pied, sur la neige. Notamment, en course, une fois que les gars, ils ont les gens qui brûlent, ils ont mal à la tête, ils ont mal partout, un peu moins. Mais n'empêche que cette qualité est technique, est de sensation. C'est de l'économie. Donc, ça permet de faire ça. Et alors, moi, j'ai un piètre nageur. Si je vais nager, je vais me mettre au carton sinon je coule. Mais je pense que c'est similaire à la natation. Justement, on cherchait un poste sur son glisse et on passe beaucoup, beaucoup de temps. Et la natation, par rapport au ski de fond, c'est la même chose dans le sens où ce n'est pas un geste naturel comme courir. D'accord. Nous, on est descendu des arbres pour courir après les antilopes. Oui. Ce n'était pas en ski, ce n'était pas en nageant. Et du coup, c'est pour ça qu'il fallait passer beaucoup de temps. À l'éanageur, je m'étais souvent posé la question de pourquoi il y avait des volumes aussi énormes pour passer peu de temps dans un bassin. Je pense que ça vient de là. C'est que ton geste n'est pas naturel. Comme en ski, ce n'est pas un geste naturel. Du coup, techniquement et au terme d'économie, tu es obligé d'y passer du temps. Sinon, ça ne fonctionne pas. Mais bien sûr, la sensation sur les skis est très importante. C'est intéressant ton parallèle avec le fait que le mouvement ne soit pas naturel comme en la natation, je n'y avais pas pensé. Donc, c'est super intéressant. Donc, parle-nous d'une semaine d'entraînement type pour ton groupe en termes d'entraînement de leurs deux disciplines et ensuite, en termes de préparation physique. Donc, si tu peux nous parler du nombre d'entraînement, du contenu des entraînements pour que les gens comprennent un petit peu et puis après, on pourra aller dans deux ou trois détails sur ce genre de séance. Alors, je vais aller du plus gros au plus petit. On va dire ça comme ça. Si on fait simple, globalement, nous, ils n'ont pas tous le même âge donc ils ne s'entraînent pas tous exactement pareil avec le même volume. Je crois que l'an passé, notre plus vieux qui a 26 ans, il n'est pas si vieux mais il doit être à peu près à 850 heures d'entraînement. Sachant qu'en saison, ils ont fait au moins une période de compétition en fait au moins. Quand un des juniors était à 600 heures donc ça, c'est tout cumulé. La répartition, elle se fait 50% ski de fond, 50% sowaski. On va dire ça comme ça. Sur l'année. Sur l'année, oui. Et quand on parle sowaski, j'inclus la musculation, là c'est le travail de souplesse. Globalement, c'est du 50-50. Ça va être 45-55 par moment, mais on essaye toujours d'être à peu près sur ces répartitions-là. Sachant que les meilleurs mondiaux très expérimentés sont à plus de 1000 heures d'entraînement dans l'année. Et c'est bien beau de dire les meilleurs font ça, mais il y a un chemin. Il faut y aller. Tu ne passes pas de 600 à 1000 en une année. Exactement. Et après, on va parler plutôt dans l'été, plutôt qu'en saison, on y reviendra après. Mais globalement, il n'y a pas de semaine type, c'est-à-dire qu'on résout le problème de la compatibilité, de l'incompatibilité, selon comme on le dit, en faisant des thématiques dans la semaine. Une semaine thématique saut, une semaine thématique fond, une semaine hybride. Ça, on n'aime pas trop, mais il faut le faire de temps en temps, parce que c'est dur de tout caser. Il y a une semaine un saut, par exemple. Ils vont sauter 4 à 5 fois dans la semaine. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire de travail pour le ski de fond, mais ils vont faire un volume qui est plus faible, globalement, et plus le travail de musculation. Et à l'inverse, sur une semaine de saut à ski, ils vont sauter, le ski de fond, pardon, ils ne vont sauter qu'une ou deux fois. Et par contre, ils vont embrayer un peu plus sur le ski de fond, sachant que la musculation, c'est toujours 2 à 3 fois par semaine quand il arrive. Les intensités, c'est dur de le placer dans une semaine type, mais souvent une à deux fois par semaine. Mais globalement, ils s'entraînent matin, après-midi, tous les jours. Sauf un jour et demi de repos, un jour complet, et après une demi-journée. C'est souvent ça. Souvent, des fois, ça varie qu'on fasse deux jours, des fois, ça varie qu'on fasse semaine complète selon ce qu'on veut faire, pas de travail. On joue un peu justement avec la charge avec ça, mais globalement, si tu fais le ratio, ils ont des semaines de 25 heures d'entraînement. Après, ça ne peut pas être réparti toujours pareil. La chose à noter, par contre, c'est qu'on essaye souvent, alors ça, c'est le B à B, de faire saut à ce qu'il matin. On ne l'a pas fait quand tu es venu, mais c'était pour que tu en profites, mais pour qu'il soit frais nerveusement ou la muscu le matin ou plutôt le travail énergétique l'après-midi, globalement. Sinon, on a un système sur l'endurance, après, moi, j'y crois beaucoup qui est très polarisé parce que de toute façon, avec ce qu'on a, on a déjà la muscu explosive qui bouffe du jus, on a le saut qui bouffe du jus, donc si tu leur recoltines les intensités dessus, ça ne marche pas. Ils vont avoir l'orthosympathique comme ça et les gars, ils vont être closés. De toute façon, je pense que pour l'endurance, c'est le système le plus sûr, donc on est sur le système. OK, donc beaucoup de, si tu devais, le ratio, on va dire, basse intensité, haute intensité sur la saison. Tu vas rigoler parce que c'est comme dans un bouquin, mais quand j'ai fait mes stats en fin d'année, on a 80-20. 80-20. 80% et de temps, donc, sur le temps ou c'est sur mon paramètre ? C'est sur le long de séance. Le long de séance. D'accord. On s'achète que les hautes intensités vont être plus courtes que les longs, donc si tu prends autant, t'as un ratio qui serait encore plus grand dans ce sens-là du 90-10 ou peut-être même plus. C'est ça. Globalement, on est presque dans la théorie. Dans l'intensité, on a la compétition aussi. On est presque dans la théorie sans le faire forcément. Après, c'est un peu réfléchi, ce qu'on fait. On dit, on va faire ça aujourd'hui. C'est rétrospectif. mais derrière, on est toujours à 80-20. La question que je me pose actuellement, c'est qu'avec un sport comme le Combiné qui a déjà une demande nerveuse importante, je ne sais pas si sur le ski de fond, on ne pourrait même pas être à 90-10 par exemple. Voilà. Mais demande. Mais c'est aussi que pour développer ton endurance, tu es obligé de passer du temps à basse intensité. De toute façon, sans parler du système nerveux, sans parler de tout ce que tu veux, tu es obligé, tu es capillaire, tu es mitochondria, si tu veux que ça bosse. Enfin moi, on n'en parle pas l'autre fois, mais chez des amateurs ou quelqu'un, ce n'est pas grave si tu n'es pas un roi de l'endurance. Par contre, tu ne peux pas vendre à quelqu'un, on va faire ton cardio et ton endurance, tu vas faire deux fois 20 minutes dans la semaine. Ça, ça ne marche pas pour être endurant. Ça ne marche pas. Les gars, il faut que tu ailles mariner, il faut qu'ils passent du temps. Tu as reçu les deux cyclistes. Je ne suis pas sûr qu'ils aillent préparer leur triathlon en faisant trois fois une heure dans la semaine. Loïc avait posté ses heures d'entraînement sur l'année et je crois qu'il était à 1100. Bien sûr, en plus, c'est triathlète. Ça, c'était son frère Pierre mais Loïc, cycliste. Des kilomètres et des heures, ils en bouffent. Je crois que ça faisait 21 heures semaine sur la bécane. Tu n'as pas le choix. Encore une fois, je pense que c'est un geste qui n'est pas naturel que le vélo. On en revient aussi. Mais chez les coureurs, je ne sais pas s'ils ont des volumes aussi élevés que ça. Je ne pense pas et tu as l'aspect impact à mon avis qui joue aussi où tu ne peux pas te permettre nécessairement de faire autant de kills qu'un cycliste. Je pense qu'il y a certainement les deux qui jouent là aussi. C'est plutôt juste que je ne l'avais pas repensé comme ça mais oui, forcément. Mais tu vois, j'avais vu le bouquin de Bob Tari sur les Canyons et ce qui m'avait interpellé, ce n'était pas leur séance de 5000 de Farclay de Soudieu. C'est super intéressant mais c'est qu'en fait ils arrivent aussi à quelque chose de polarisé et en fait dans une autre démarche et ça m'a fait réfléchir moi, ils n'ont pas à le dire c'est 81 parce que la science a dit ça, machin, machin. C'est leur séance, c'est leur tempo run, c'est super important, leur intense, ils vont se dégommer la gueule, ils vont courir ensemble le samedi, ils sont contents et tout le reste c'est fait pour récupérer de ça et pour arriver à cette séance et pour faire ça bien et si tu es toujours au carton de ton taquet, tu ne récupères jamais et le jour où tu dois y être pour le bon, c'est pas quoi. Ce que j'ai vu quand j'ai trouvé dans la recherche aussi et dans tout ce que j'ai pu lire ces derniers mois en m'intéressant beaucoup au sport d'endurance, c'est que pour faire très très simple et tu me dirais si tu es d'accord avec ça ou pas, c'est que plus ton niveau est bas, plus tu peux te permettre de faire de l'intensité entre guillemets parce qu'au final de l'intensité tu vas, quand tu n'es pas expérimenté à l'entraînement, tu vas aller taper haut dans les tours entre guillemets mais vraiment au niveau physiologique, tu n'es pas vraiment super haut dans les tours et tu peux tolérer un peu plus de travail au milieu, zone 3, zone 4 et par contre plus tu montes de niveau plus ta zone 5 elle va vraiment être on va dire demandante au niveau physiologique au niveau nerveuse et donc plus il faut faire en sorte que ta base soit grande pour pouvoir tolérer cette intensité et qu'il faut vraiment bien choisir quand tu mets le pied au plancher parce que ça entre guillemets ça coûte beaucoup plus au corps que Thérèse 50 ans qui pense qu'elle bosse super dur un 9 RPE mais elle est à 100 watts et vraiment c'est juste qu'elle n'a pas l'habitude de pousser fort sur le haut niveau c'est valable ce que tu dis je suis plutôt d'accord chez les amateurs je ne l'avais pas pris dans ce sens mais c'est vrai que quelqu'un ne peut pas se mettre forcément au carton après s'il est toujours dans la difficulté après une journée de boulot après le stress du boulot après machin s'il est toujours dans la zone grise si son c'est toujours en réaction au stress si son système nerveux parasympathique il ne l'active pas en faisant des trucs calmes tu peux aller chercher des explications parce qu'il a une tendinite ou parce qu'il se fait mal sur ton petit mécanisme du mollet ou du triceps sural ou du vaste externe qui fait je ne sais pas quoi peut-être que tu vas juste trop vite tout le temps mais peut-être franchement je te rejoins dans ce que tu dis dans le sens où juste parce que tu peux passer un peu plus de temps au milieu ça ne veut pas dire que tu peux négliger la base ça c'est clair et net de tout ce qui ressort et comme on a pu en discuter et avec Arnaud également que j'espère recevoir bientôt sur le podcast pour parler de justement tout ce qui est du système nerveux autonomique du suivi de l'état des athlètes avec le HRV mais aussi de l'effet et ça c'est quelque chose dont je me suis vraiment rendu compte plus récemment de l'effet de l'intensité sur le système nerveux et à l'inverse des bienfaits de la basse intensité sur ton état nerveux aussi j'ai pu en parler de ça un petit peu aussi parce qu'à mon avis c'est vraiment sous-côté on n'en parle pas assez parce que la zone 2 c'est chiant parce que la zone 2 ça prend du temps parce que la zone 2 c'est pas aussi cool que de se mettre une grosse cartouche au crossfit ou d'autres sports je ne veux pas dire du mal du crossfit j'apprécie beaucoup tous les gens qui y participent mais voilà parle un petit peu de l'importance de cette basse intensité surtout non seulement au niveau physiologique mais au niveau nerveux aussi niveau physiologique je vais faire vite ce qu'on parlait de toute façon pour devenir endurant il faut passer du temps à zone 1 et à zone 2 c'est pas ce qu'on appelle zone 1 ou zone 2 mais il faut passer du temps très bas plein de raisons d'économie physiologique etc sur le système nerveux en fait je vais rebondir j'ai écouté Kenny qui est venu chez l'entraîneur des sprinters que j'ai trouvé super intéressant ça c'est intéressant et qui disait que depuis 2-3 ans il commençait à remettre des petites séances de ce qu'on appelle des T1 mais d'aérobie on va dire tranquille une demi-heure dans la semaine ou deux fois pour récupérer que il se blessait moins et là en fait c'est ce que je pensais alors loin de moi l'idée de dire nous on sait tout parce que j'apprends toujours plein de trucs en écoutant les podcasts mais ça c'est un système qui en ski de fond et en ski nordique c'est depuis le système polarisé comme ça c'est depuis les années 80 alors maintenant ça vient à la mode on l'entend mais c'est très vieux là-dedans et c'est quelque chose qu'on a toujours fait et d'être à basse intensité si on parle que sur le système nerveux c'est sûr tu vas courir 6 heures à basse intensité et nerveusement tu as un impact tu vas courir 1h 1h30 après ça dépend dans quel sport tu viens mais une demi-heure à basse intensité tu vas quand même travailler et derrière ton système nerveux ça calme tu le sens bien et là je vais parler de mon cas mais j'aime pas ça marche pas chez tout le monde mais c'est quand même souvent ça ce qu'on appelle l'ivresse du coureur de fond quand t'as les endorphines qui montent ça se passe que à basse intensité ouais et tu cours et puis d'un seul coup alors ça arrive pas souvent tu sais c'est pas if de bonheur à chaque fois que tu courses mais de bonnes galères de temps en temps mais n'empêche que de faire quelque chose de modéré mais c'est pas obligé de le faire en courant tu peux le faire en vélo tu profites de la nature tu peux le faire dans une salle moi j'aime beaucoup l'approche de ce qui se fait chez Strong First notamment via Loïs parce que je salue c'est mon mentor on va dire ça comme ça qui a été initié à Saint-Pessin ce l'an passé et beaucoup appris sur la force en cherchant de mon côté après derrière ouais alors je vais pas m'approprier la chapelle parce que je suis pas encore dedans mais sur ce que tu vois c'est que la philosophie chaque séance doit t'apporter plus qu'elle te coûte on est aussi là-dedans c'est que t'en fais juste assez pour activer un peu ton système mais t'as pas besoin de te mettre à quatre pattes à chaque fois et le jour où t'as envie ou besoin par ton sport de te mettre à quatre pattes bah là t'es armé pour le faire et là t'en tires des bénéfices donc c'est vrai que cette zone grise on essaie de l'éviter par exemple on loue typiquement leur formation quand on a les plus jeunes qui ont entre 16 et 18 ans la plus grande partie de leur entraînement de ski de fond c'est de leur dire mais de leur apprendre à regarder votre cardio vous dépasser pas cette zone donc quand vous allez en ski vous allez en ski si tu la dépasse ça peut arriver mais non tu redescends et ils mettent du temps à comprendre c'est vrai que dans l'esprit des gens je pense aussi les réseaux sociaux mais moi le premier demain je vais te mettre une story Instagram je vais mettre mon gars à quatre pattes en train de vomir parce que c'est pas le mec qui passe comme une mamie j'ai mis mes 150 watts hier soir sur Instagram oui mais mais c'est pas c'est clair que c'est pas ça qui va faire des vues c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas sur ces postes là que je reçois des petites flammes et des petits commentaires c'est pas encore le gars il va courir comme une grand-mère mais sauf qu'il faut vous dire ceux qui écoutent qui est un sportif d'endurance 80% de son temps il va pas se courir comme une grand-mère alors c'est sûr qu'il peut chogner quand il court comme une grand-mère pour lui il va 17 à l'heure mais n'empêche que pour lui c'est c'est ça aussi je pense que c'est là aussi où il y a il y a un gros peut-être une déconnexion ou un manque de contextualisation c'est que tu regardes les pros et tu regardes ce qu'eux ils arrivent à maintenir comme intensité sur leur basse intensité et en fait pour le commun des mortels t'es déjà dans le rouge alors qu'eux ils sont vraiment eux ils peuvent tenir ils peuvent tenir des heures typiquement on parle pour ceux qui s'intéressent un peu à la lactatémie au premier seuil et deuxième seuil ventilatoire nous on a des certains athlètes sont sur leur premier seuil il y a 1,2 1,3 en lactatémie ce qui est bas c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de produire beaucoup de lactate parce que leur système d'utilisation des graisses c'est bon ils ne sont pas dans le glycolithique et ça ça se fait à force de s'entraîner doucement et de temps en temps vite mais ça ne se fait pas en allant tout le temps vite parce que si c'est tout le temps vite tu es souvent dans le lactique dans le glycolithique etc. et tu n'entraînes jamais cette économie-là et on en parlait des skieurs de fonds spéciaux donc pas des combiés qui eux évidemment 90 de VO2 c'est autre chose alors nous on s'entraîne 800 heures par an ou 1000 heures puis ils s'entraînent 800 heures ou 1000 heures mais à faire que du ski que de l'endurance et bien ils ont des lactatémies qui sont même en dessous de 1 minimole parce qu'ils sont très économes et ça ça fonctionne parce que ils n'ont pas besoin de produire ce lactate-là parce qu'à force de faire doucement de faire doucement de faire doucement l'efficience et l'endurance elle est poussée au paroxysme là-dessus et ces liens mais en fait on est c'est peut-être farfelu ce que je veux dire mais je reviens quand on est descendu des arbres on est fait pour la chasse et l'épuisement c'est-à-dire qu'on court après une antilope parce que nous on a la thermorégulation on peut transpirer l'antilope elle ne peut pas donc en fait on court doucement longtemps puis elle elle sprint elle sprint mais elle ne peut pas elle ne peut pas on est fait pour courir longtemps et de tout faire toujours vite c'est quand même à contre-courant de notre nature de la génétique il y a un moment c'est pas 50 ans qu'on changer la génétique pour le moment ça va prendre un peu plus longtemps que ça est-ce que tu vois dans les athlètes qui arrivent à un bon niveau en combiné nordique est-ce qu'ils ont pour la plupart une prépondérance ou peut-être des qualités où tu vas pouvoir dire ah ouais lui il va être plutôt bon en saut ah ouais lui il va être plutôt bon en ski ou est-ce qu'en général c'est des profils qui sont assez équilibrés par rapport à ça à chaque fois que tu te le dis tu te plantes ouais ouais sur le papier quand ils ont cassé l'ombre ah putain bah lui c'est sûr ouais et lui putain mais même sur l'après-le-physique Antoine si tu m'écoutes c'est un de nos leaders il a fait des top 10 au Mondial Junior on a déjà fait au Mondial Senior pardon on a fait podium par équipe en 2017 avec lui en Coupe du Monde c'est un très bon combiné au Mondial tu es dans une échelle de rythme dans tout ce que tu veux c'est une catastrophe désolé Antoine en plus c'est mon bilhomme de ski j'adore mais n'empêche que quand il il est pas il est assez costaud donc pour sentir il est capable d'aller partir devant en Coupe du Monde et donc ouais il y a des prédispositions mais à un moment ces prédispositions si tu bosses pas même si nous c'est tous des bosseurs ils ne te servent à rien mais nous on n'a pas de problème on est plutôt en train de les freiner souvent et si t'as pas de la chance si t'as pas le contexte qui va s'il y a des choses qui s'expliquent que tu vas pas arriver à expliquer moi j'ai eu la chance de bosser c'était la fin de carrière mais de 2013 à 2018 non en 2015 il a arrêté avec Jason Lamuchapu je pense qu'ils connaissent qui est champion olympique qui est du même village que moi en plus un petit petit peu présent mais ouais le gars il est doué c'est tout à un moment il est doué mais il se lève pas le matin en disant je vais rien foutre je vais rester au lit il va bosser mais des fois ça s'explique pas et il y a quelque chose quand même qui je pense s'explique pas alors ça peut s'aider avec la préparation mentale mais c'est l'instinct de compétition et ça je pense que ça se travaille c'est comme tout mais autant en prête physique tu fais pas d'un âme à cheval de course et je pense en prête mentale c'est pareil il y en a qui ont cet instinct de compétition là et qui sont capables ils ont des moteurs différents lui son but c'était pas d'écraser les autres c'était juste d'être le plus fort possible lui et peut-être que d'autres moi j'ai des allemands en tête je pense qu'il peut faire des coups de bâton à son coéquipier allemand pour gagner il va le faire c'est un autre instinct de compétition mais ça ça se ça s'explique pas donc c'est je me suis un peu éloigné dans les prédispositions mais c'est pour dire qu'à chaque fois qu'on dit c'est sûr que ouais ils ont de quoi faire mais ben il y en a on en a un il fait médaille j'ignore il y a deux ans en 2019 c'était il sortait d'une saison blanche parce qu'il avait une dysplasie donc on a beaucoup bossé sur son loup déjà l'objectif de son entraînement c'est déjà pour qu'il puisse faire du ski le reste tu vas optimiser après de base son ancien entraîneur de comité il disait il était pas nul quoi s'il avait 14 ou 15 ans il est devenu bon après il est il est devenu bon ce qu'on veut c'est qu'il soit très bon il y a vraiment du boulot ouais en plus il m'a dit qu'il avait écouté donc j'y crois tu vas y arriver mais ouais alors tu peux pas tirer des conclusions à 14 ou 15 ans lui il va avoir ses prédispositions et ça va marcher ouais et comme tu disais il y a une telle demande de progression au niveau du volume chaque année pour aller de plus en plus haut de plus en plus loin de pouvoir tolérer ce volume pour ensuite utiliser ce volume pour engranger de l'intensité et continuer à performer comme tu as dit ça prend du temps tu ne développes pas en un an non 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 c'est sûr ça prend combien de temps du moment où tu commences le sport au moment où tu peux prétendre arriver à un très très bon niveau à ton avis le minimum de temps qu'il faut si tu n'as pas déjà par exemple fait de la natation pendant 10 ans derrière et que le volume c'est un petit peu ton train-train quotidien bah sur le combiné c'est spécial parce qu'il y a le saut à ski et je fais le saut à ski je ne connais personne qui s'est mis à 20 ans il y en a qui se sont mis à 14-15 ans assez tard qui se sont montés en coupe du monde mais qu'on ne pas risque à franchir le cut parce qu'il manque ces données de pratique de toute façon après je pense que sur un sport énergétique peu importe lequel si le gamin il a bougé depuis qu'il est petit dans plein de choses différentes justement je pense que spécialiser trop tôt c'est une catastrophe et s'il a fait plein de trucs il a une base il sait où il a le cul-cul où il a la tête-tête il va se démerder il va pouvoir apprendre non mais c'est important et il va repasser ses étés dehors il aura cette base-là après c'est dur à dire mais souvent quand même quelqu'un qui s'y est mis tard il va progresser vite mais forcément ce qu'il va vite il n'y a pas de caractère de stabilité donc après il y a le petit plafond il va en chier il va falloir bouffer le pain noir et on est reparti on a déjà eu le cas c'est dur mais de toute façon faire du niveau il faut pratiquer depuis un moment globalement il n'y a pas forcément le choix après il y en a qui sont passés du combiné au soaski ou du ski de fond au biathlon ça va tu passes du je n'en sais rien tu passes du je ne sais pas du rugby à 13 ou à 15 au rugby à 7 ça va c'est un peu les mêmes sports mais il faut s'adapter mais après on essaye quand même de construire progressivement après quelqu'un qui fait une saison blanche parce qu'il s'est blessé tu as règle des 10% d'augmentation tous les ans tu la prends tu la jettes sinon il va repartir il va lui faire 10 ans pour arriver à avoir le niveau d'un ski original on essaye quand même de faire progressivement moi j'ai en fin d'année je regarde il a fait 385 heures de DT1 donc de basse intensité tiens on va augmenter le saut on ne va pas pouvoir trop augmenter la muscu on ne peut pas trop augmenter on change les contenus mais les volumes ne vont pas forcément augmenter le nombre de séances et les durées de séance tiens on va jouer sur ce paramètre énergétique donc s'il avait 395 heures on va peut-être passer à 440 allez bim puis après comment tu les répartis dans le mois c'est le B.A.B. de la planification de la programmation on ne fait rien de sorcier tu commences du haut et tu découpes tu dis ça à cette époque est-ce que j'ai mes heures alors c'est un peu tiré par les cheveux des fois même si j'en ai plus mais au moins on a une forme c'est pas pour ça mais de toute façon à haut niveau ou à petit niveau si tu ne respectes pas tes fondamentaux et tu sais vas-y ça marche et ton gars il est ultra talentueux mais si c'est son grand-père qui le coach il arrivera quand même j'exagère je me nuise un peu mais ça fait quand même toi qui bosse avec le groupe Relève avec les jeunes parle-nous un petit peu de l'accompagnement de tes athlètes donc ces jeunes qui sont en formation il y a plein de choses à leur enseigner il y a de l'autonomie qu'ils doivent gagner comment est-ce que tu approches cette partie-là du coaching ? ouais ce qu'il faut savoir c'est qu'on a ils sont quand même post-bac la plupart du temps donc ils se consacrent pleinement à la pratique de leur sport même s'ils ont des études aménagées mais globalement c'est pas comme à une époque j'étais avec les lycéens tu sais que t'as trois demi-journées dans la semaine oui tu fais là c'est quand même autre chose et pour qu'ils soient autonomes en fait c'est en fait on va leur donner des billes qu'ils prennent ou qu'ils prennent pas je donne un exemple des fois ils se foutent de ma gueule un peu mais c'est une bonne guerre moi aussi je leur fais deux je vais être capable de passer il y a trois ans j'ai passé trois mois sur le pied il y avait des balles de massage il y avait des élastiques il y avait des trucs la sensation sous le pied etc etc plein 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 de trucs alors j'ai dit jusqu'à presque être à la limite qu'ils en aient marre on faisait pas que ça on le faisait beaucoup après derrière ils prennent ou ils prennent pas c'est à dire que trois ans plus tard j'en ai je vois qu'ils le font encore parce que ça leur a apporté quelque chose j'en ai par contre ils le font pas parce que soit ils écoutaient rien quand on l'a fait parce qu'ils étaient jeunes soit ça ils parlaient pas soit c'était pas pertinent pour eux mais non dans ton groupe tu le sais jamais avant derrière et en fait on essaye de pas les noyer sous l'information mais de leur donner quand même des billes mais pas enfin moi j'ai pas envie de zapper de dire tiens on a fait ça trois semaines allez on repasse à autre chose on prend le temps de construire après derrière ils vont le garder ou ils vont pas le garder et surtout faut pas mal le prendre s'ils le gardent pas il y a sûrement il y a sûrement des trucs que j'ai proposé que personne a gardé c'est vrai c'est possible ils proposent ils prennent c'est bien non bah c'est pas prioritaire ils prennent pas il y a plein d'outils qui vont être subjectifs dans le sens où si ça te fait du bien si ça t'apporte quelque chose comme tu l'as dit c'est pertinent de le garder pour certains athlètes ils jurent par x y z méthode de récupération etc alors que pour d'autres voilà ils s'en passent complètement exactement mais après on fait gaffe parce qu'ils tombent pas dans la croyance ou la recette donc c'est pour ça qu'on essaye d'explorer quelque chose et pour leur donner cette autonomie là déjà c'est leur donner des outils après c'est sûr que la trame d'entraînement c'est nous qui la faisons globalement et plus ils sont jeunes plus c'est s'il y a 1h20 de prévu tu fais 1h20 t'en fais pas 1h10 ou 1h30 sinon de la bouteille s'il y a 1h20 de prévu peut-être tu peux faire qu'une heure parce que ça allait pas ou tu peux faire 1h40 pas à chaque fois mais ce jour là et c'est à eux dans la discussion et par exemple je pense sincèrement que pour donner confiance à un athlète si tu lui millimètres toujours son programme et si tu es toujours avec lui en train de lui dire ce qu'il faut faire il n'aura pas confiance en lui tu es obligé de le laisser et faire tout seul et faire des conneries et apprendre et ça fait partie aussi du développement sur le long terme d'un athlète Kenny en parlait d'ailleurs également où c'est une collaboration avec l'athlète parce que l'athlète c'est lui qui va exécuter alors comme tu l'as dit au début j'aime bien le dicton si c'est même un dicton en français mais il faut apprendre et jouer par les règles avant de les casser donc il faut faire les choses correctement bien les intégrer les comprendre et ensuite si tu veux refaire un peu les trucs à ta sauce tu peux le faire mais en connaissance de cause et bien sûr si ça s'y prête dans le contexte alors c'est très juste pour parler de règles c'est un dicton en Suisse c'est pas français ouais ouais non mais si c'est clairement ça c'est clairement ça mais tu ce qui est dur à trouver c'est ton positionnement dans le sens où tu dois le laisser faire des erreurs mais pas n'importe quoi tu dois être là à certaines séances mais pas à toutes parce que mais même en muscule maintenant là le groupe ça fait 4 ans qu'on est avec il y en a qui sont montés en groupe A mais d'autres qui sont arrivés mais globalement c'est à peu près ça maintenant moi je fais le premier cycle avec eux enfin la première séance du cycle mais après il y a des squats des fractions des poussées on en fait ils ont des bases on est quand même là pour checker que tout est bien pour expliquer la séance puis après moi je l'ai vu cet été j'ai fait un peu le test je leur dis ben là je vais aller à la première puis après les autres les autres séances vous me dites si vous avez besoin d'être là je leur dis ben je vais aller à mercredi vendredi vous avez besoin de moi quand il y en a qui ben moi tiens ben viens mercredi alors ça fait un peu branleur l'extérieur mais c'est pas le but parce que je fais autre chose pendant ce temps et oui peut-être que si t'étais là avec à chaque séance tu gagnerais ce degré dans le plus bas où tu veux aller ou ce tempo où tu serais au lieu que ce soit 2-2-1-2 qui respecte pas qui fait 2-1-8 mais ouais mais bon mon gars il est au sommet du tremplin il est au départ de sa course de ski où il est sur un terrain de foot ou n'importe où mais toi t'es pas là c'est lui qui est tout seul donc il faut quand même arriver à trouver un peu ça et cette autonomie elle se fait je pense aussi par là en disant on en a un typiquement à un moment il était rôti mais qu'est-ce qu'il fout enfin qu'est-ce qu'on a foutu déjà pour commencer c'est sûr son jour de repos il n'arrive pas à rester tranquille un jour de repos d'une semaine il ne peut pas il faut qu'il aille faire une heure et demie de vélo mais c'est rien une heure et demie de vélo mais si c'est quelque chose reste chez toi à rien foutre et puis le gars il se prend le mur une fois ou deux fois et puis après ouais ok peut-être que j'aurais pas dû sauf que si si entre ses 18 et ses 20 ans tu as 22 ans tu as toujours été à lui dire à chaque séance je vais avec toi il faut faire ci il faut faire ça il n'aura jamais fait cette connerie puis peut-être qu'à 24 ans quand il sera un peu plus autonome il va la faire alors peut-être pas ça parce que c'est une connerie de jeunes mais globalement c'est vraiment dans cette idée-là et mais même sur même si je reviens un peu en arrière forcément parce que ce que tu faisais avant tu te dis ah non je ne voudrais pas faire comme ça mais chez les jeunes par exemple sur les échauffements d'avant les courses moi c'était en gros des merdés-vous alors ils avaient des bases sur comment construire un échauffement mais c'était c'est votre course et après coup je me dis il manque quand même des choses alors des fois toi tu cherches pour aller dans l'autonomie mais c'est pas assez donc on est toujours sur la tangente et puis après tu connais chez les jeunes on est quand même je pense que tous les entraîneurs qui bossent avec un public de de fin de formation on va dire ça comme ça dans ce problématique là c'est qu'ils sont encore en formation donc ils ne sont pas optimisés je t'anticipe bien qu'ils soient un jour potentiellement optimisés mais en tout cas ils sont loin d'être optimisés donc tu ne t'attends pas d'eux qui maîtrisent parfaitement leur sport la compétition c'est pas primordial mais n'empêche que c'est la carotte parce que les gars ils s'entraînent toute l'année pour faire des compètes ça valide le boulot que tu as fait et puis même en tant que coach sur les deux derniers chopin du monde on a fait des médailles bah ouais t'es là c'est cool ce qu'on a fait on est plus fort enfin j'exagère mais t'as quand même la fierté ce jour là après coup tu dis oui c'est bon il y a le contexte qui fait que etc mais c'est laisser cet équilibre entre travailler la progression et puis se dire on a un long chemin à faire et puis faire une médaille enfin et puis faire un résultat ou faire une médaille et bien sûr c'est cette carotte là après quelqu'un qui fait troisième au chopin du monde junior on a eu le cas au deuxième on a eu les deux cas les deux dernières années et bien après en plus du monde il lui en manque encore pour être grand sauf s'il a gagné il sait si les chopin du junior ça arrive avec plein plein d'avance mais globalement il y a encore du boulot encore 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 le niveau augmente chez partout et cette autonomie elle passe aussi je pense par apprendre des branlés en compétition parce que le gars il pense à branler nous ça nous fait chier mais surtout que quand t'as déciseur de trajet pour rentrer t'as le temps de repenser quand même et tu dis qu'est-ce que il va te dire toi tu vas te dire qu'est-ce que j'ai pas bien fait et en fait des fois tu vas te rendre compte qu'il a tout bien fait et qu'en fait tout bien fait ça suffit pas pas dans le sens qu'il faut en faire encore plus des fois écoute tu sais pas pourquoi tu peux pas tout maîtriser c'est pas aller il y a un truc auquel tu ne maîtrises pas auquel on n'a pas pensé c'est pas grave ça fait partie de la compétition quand c'est pas juste toi je pense notamment à des sports comme l'altérophilie où c'est toi et c'est la barre devant toi il y a très peu de facteurs externes qui vont influencer ta performance sur le jour alors que quand t'es dans un sport avec déjà plusieurs disciplines des composantes techniques qui sont considérables et après tous les compétiteurs qui sont autour de toi qui peuvent tous tu peux être toi en meilleure forme mais eux ils ont tous la meilleure compétite de leur vie et au final t'as pas le résultat à espérer c'est toujours c'est toujours difficile à quantifier ce qui s'est passé avant sur cette approche que t'as avec tes athlètes au niveau de l'autonomie est-ce que t'as déjà eu la résistance de la part de certains jeunes qui peut-être étaient habitués à justement comme tu as dit de tout avoir bien organisé devant eux avec tous les paramètres avec tout le monde qui leur disait tout le temps où ils avaient rien besoin de faire où ils avaient pas besoin de réfléchir et quand t'as essayé d'amener un petit peu plus d'ouverture et c'est vraiment leur donner un petit peu de responsabilité aussi sur leur exécution du programme que peut-être ça collait pas avec ce qu'ils avaient vu avant pas forcément avec ce qu'ils avaient parce que c'est pas moi qui suis arrivé et qui ai dit on va mettre de l'autonomie l'entraîneur en place Alex le chef d'équipe est déjà dans cette idée là même chez les A mais n'empêche que selon l'éducation qu'ils ont eue on est en cause l'éducation des parents si vous écoutez c'est pas le problème oui j'en ai un encore maintenant putain on avait c'est typiquement un exemple c'est des séries de lui on fait son SVMA en tant que soutien etc ça lui donne il avait 40 fois 15-15 à faire globalement enfin pas d'un coup mais en plusieurs séries dans sa séance il dit mais tu fais des 100 mètres 100 mètres tu dois le faire je sais plus en combien de secondes il était à 23-24 à l'heure puis t'as récup tu prends 15 secondes mais gaffe il fallait absolument qu'il y ait 15 secondes pile je lui dis mais aujourd'hui ton objet de la séance c'est pas ça c'est que tu fais tes 100 mètres à cette vitesse dans cette fourchette tu récupères tu repars ben non et si c'est 40 c'est pas 39 c'est pas 41 lui et tu vois ce que je veux dire là-dedans c'est quand même en lien avec cette autonomie là c'est que suis le plan suis le plan mais le jour où le plan il marche pas mais qu'est-ce que tu fais ou ton coach c'est ton gourou ouais c'est bien ton coach il est pas là il est malade de sa femme à coucher ou j'en sais rien il s'est fait virer ça nous arrive ben tu fais comment tu vas quand même prendre le départ tout seul et ça c'est important franchement et je pense que c'est négligé même et que des fois on est trop on est même encore nous trop sur leur dos tu vois après on essaie de leur apporter des choses et justement on est là pour leur donner des outils qu'ils prennent ou qu'ils prennent pas mais derrière ouais puis t'as les croyances des parents qui avaient avant qu'on fût du sport t'as tes propres croyances à toi moi typiquement on sait rien les jeunes ils se foutent de moi moi les pistoles de massage ils me disent ouais c'est bien tu peux mettre des oeufs et de la farine avec mais qu'est-ce que tu veux faire d'autres et du coup les jeunes personne n'en a ils n'osent pas je crois mais ça se trouve maintenant que tu leur as dit ça ça se trouve un jour je vais essayer ouais c'est pas si mal enfin c'est peut-être bien puis sûrement il y a des gens qui vont réussir en s'en servant puis des gens qui vont réussir en s'en servir après d'attendre que ces massages éliminent l'acide lactique comme c'est écrit ouais si tu veux c'est ça que ça dit sur la boîte t'as plus de chance d'écrire un oeuf d'écraser un oeuf que d'essayer de l'acide lactique mais c'est ces croyances là je savais pas qu'ils avaient ces bénéfices annoncés avec leur pistolet de masse et t'as ce marketing là parce que Cristiano Ronaldo il a pas de pistolet mais il a Herbalife ouais ouais ce qu'il en bouffe on sait rien est-ce qu'il prend le chèque oui après et je pense sur les pistolets c'est la même chose ouais enfin bref là on est sur un débat qui est glissant mais tout ça pour dire que moi j'ai le propre croyant c'est ça ouais moi je reste persuadé que ta récupération elle te fait si tu dors si tu bouffes si tu bois ouais et si ton entraînement est organisé intelligemment bah écoute tu m'as facilité la transition je voulais parler de suivi de forme t'en es bon en plus on a parlé de petit t'as vu ça suivi de forme et donc comment toi tu t'assures que comment vous vous assurez avec le staff que vos athlètes soient en forme pour bah comme on a dit avant bénéficier vraiment des adaptations qu'on veut développer avec eux est-ce que vous avez des outils en particulier que vous utilisez je pense notamment bah encore une fois comme tu l'as bien mis en avant la charge d'entraînement qui est conséquente surtout avec la composante énergétique du ski de fond donc comment est-ce que vous assurez que les mecs soient frais soient en bonne forme en tout cas le jour J pour la compétition mais tout au long de l'année pour un bénéficier d'entraînement deux certainement réduire le potentiel de casse aussi bah globalement deux choses pour introduire ça pour être en forme au bon moment on va dire moi je crois pas au plus de forme je crois à la période de forme mais j'ai pas ou alors j'ai pas assez bon pour y croire en tout cas mais de dire aujourd'hui on est 12 novembre le 28 janvier et pas le 29 et le 27 mon gars il va être autour je crois par contre sur la période de la quinzaine où tu peux arriver à ce qu'il soit dans les bonnes dispositions la première chose et quand on parle de casse nous on a de la chance on en a parlé l'autre fois c'est qu'on a très peu de blessures alors oui dysplasie syndrome phémoropathélaire mais ça c'est pas lié à la pratique et on a des entorses de temps en temps et la dernière grosse blessure le gars il s'est pété le bras l'an passé en se prenant une cage de hockey oui c'est sûr mais ça sur les blessures on a de la chance parce que là aussi je pense que le sport il est varié donc en fait ils sont portés en ski roue ou en vélo c'est un sport couru ils compensent ils font pas que de la charge de la muscu tout le temps comme ça etc ça on est déjà le risque de blessure est quand même plus rare chez nous c'est des blessures de chute en fait en gros si ça arrive ok mais c'est aussi pour ça que c'est la parenthèse mais j'en parlais avant je faisais beaucoup de muscu prophylactique j'appelle ça comme ça au printemps on a une métisse idastique allez les gars on va faire ça et puis ok puis après ce printemps j'ai réfléchi je dis mais putain les gars ça fait des années qu'ils font des squats en saison ils font encore des squats parce que si quand t'es en saison je dérive encore si quand t'es en saison tout ce que t'as fait l'été et l'automne t'arrêtes de le faire parce que c'est la saison où t'as pas le temps c'est que ce que tu fais l'été et l'automne ça sert à rien donc ils continuent à refaire de la muscu en saison ils continuent à faire alors moins forcément tu rentres de déplacement dans la nuit du dimanche ou lundi tu repars le mercredi tu repars pas tu fais que de récupérer en t'entraînant mais tu fais que de récupérer et du coup bref j'étais avec mes préventions avant puis ce fin d'heure putain le bordel ça fait bah ouais bah vas-y on va se coter dès le début d'ailleurs on va faire on était avec 10 TRM ce qu'ils pouvaient lever 10 fois juste on était pas tout de suite à 6 ou à 3 mais du poids quand même tout de suite ils sont habitués alors je touche du bois mais j'en ai pas un qui s'est fait mal tu vois ce que je veux dire et j'en reviens à s'entraîner intelligemment alors j'aime pas le dire si je dis ça ça veut dire que moi je suis intelligent puis je fais plein de conneries mais n'empêche que des fois c'est rien de vouloir compliquer puis de faire le petit truc miraculeux vas-y fais 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 puis vas-y et donc pour en revenir au sujet de l'entraînement donc on utilise la charge d'entraînement avec l'échelle de Forster 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 un des deux un des deux un des deux un des deux quoi globalement 0 il a rien branlé il était dans son canap puis 10 il est au bout de sa vie la difficulté mais qui est multiplié par la durée en minutes et qui donne la charge en unité arbitraire de la séance donc globalement on a un suivi de charge et derrière ça me donne quelque chose que moi je me sers beaucoup parce qu'au-delà de la littérature je l'ai lu mais c'est quelque chose j'ai vu sur le terrain ça donne le monotonie qui est la moyenne la moyenne sur 7 jours glissant divisé par l'écart type globalement en fait ça dit que ton entraînement est toujours pareil ou pas si tu fais 60 minutes à intensité 3 tous les jours c'est monotone donc ça ne donne pas forcément une capacité de performance ou un risque de blessure ça juste dit si ton entraînement il est adapté ou pas déjà ça donne juste ça comme indication et ça c'est quelque chose où 2-3 fois en fait quand on a vu un plateau qui s'installait ou là 2-2 et demi par là mais sur 7-8 jours et bien souvent les gars ils disent quand tu vois ça tu laisses faire tu lui attends on va voir tu peux pas toujours être derrière ton ordi puis dire putain merde c'est pas bon ouf tout changer et ils disent en fait ils disent au coche quand est-ce qu'on coupe ils sentaient que mais eux ils n'ont pas accès au coin et tu vois ça et 2-3 fois on s'est dit ça donc c'est un indicateur que j'ai gardé tu vois quelque chose qui est en fait ça te donne une vision d'ensemble et par contre que j'ai fait avec l'année dernière que j'ai fait avec ça fait 4 ans que je m'en servais l'année dernière quand tu maîtrises un truc tu veux mieux faire et des fois quand tu veux mieux faire tu te fais pas bien et du coup au lieu de regarder avant je le regardais de loin c'était le mois dernier tiens il y a ce cours il y a des variations c'est bien et l'année dernière je dis ah non je vais regarder à la semaine ça va être bien plus précis et tout puis sauf que quand tu regardes je sais pas moi quand tu regardes je sais pas un poids lourd avec un microscope et tu vois rien parce que t'as besoin d'être loin pour le voir c'est un peu comme si tu faisais peut-être quelqu'un qui veut perdre du poids si tu te pèses toutes les heures pendant la journée c'est ça t'as plein de points de données mais en gros ils te servent vraiment à rien parce que ce qui compte c'est peut-être 3 points dans la semaine et voir la tendance sur un mois et ça ça va te donner la réponse c'est ça c'est exactement ça et là ça donne une tendance alors pour avoir une tendance t'es quand même obligé c'est la limite de l'outil d'avoir tes données quotidiennes de choix d'entraînement donc que l'athlète remplisse correctement dans l'idéal dans la demi-heure on parle d'autonomie il y en a un typiquement sur le carnet il ne le remplissait pas ou le dimanche il mettait son total tout le dimanche il a fait et là il s'est fait opérer cet été il va sûrement m'entendre mais il le sait c'est la parenthèse mais ça rejoint l'autonomie il se fait opérer il fait un programme pour revenir je lui dis vas-y je lui dis pas je lui écris j'ai eu avec le kiné j'ai eu avec le médecin va progressivement sur ça 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 le lendemain il va à une heure et demie en star roulette je lui dis mais non putain trois quarts d'heure c'est pas une heure et demie ouais je me sentais bien non et on parle d'autonomie donc nous il fait ça un peu freestyle parce qu'ils veulent bosser après c'est de la bonne intention il ne remplit pas son carnet ben nous au bout de trois semaines on est fait bête sucée quand on n'a plus de programme tu te démerdes donc non mais c'est vrai tu viens aux séances bien sûr mais tu te démerdes le programme on ne l'aurait pas abandonné pour toute la saison mais il s'est dit merde putain il s'est rendu compte que et on lui a individu parce qu'on lui a dit si tu continues à en faire qu'à ta tête mais on ne s'adressait pas à l'humain c'est un super gars on s'adressait aux sportifs il dit continue à en faire qu'à ta tête ben ok nous c'est ce qu'on va faire on ne va pas te prendre en compte de ce qui s'est passé avant puis tu vas rechoper le groupe en cours de route comme si tu étais entraîné comme les autres on était prêts à le faire alors c'est peut-être dur après au niveau c'est pas du bise-mours mais je me suis reperdu ouais donc du coup j'ai ce monotonique qui est le premier indicateur derrière ça donne la contrainte qui a en théorie risque de blessure moi j'ai pas on a de la chance qu'il ne se blesse pas trop mais et ça donne le fameux fitness la capacité à performer attention mais sauf oula oula non moi en tout cas je ne vois pas de j'ai déjà eu des des excellentes pertes avec des fitness bas et des mauvais pertes avec des fitness haut donc ça sûrement j'analyse pas bien mais en tout cas je me suis aussi suivi la charge monotonie etc c'est la monotonie qui a pour moi un très bon indicateur et qu'est-ce qui d'après ce que toi t'as vu si cet indicateur entre guillemets fitness il ne tient pas tout le temps ou pas aussi bien que ce qu'il devrait d'après ce qu'on lui attribue quels sont les indicateurs qui vont te montrer qu'un athlète est dans sa période de forme justement et qui va d'après toi et d'après ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant performer à son meilleur niveau il faut le voir sauter il faut le voir ce qu'il y a déjà non mais c'est vrai sincèrement je suppose que quelqu'un qui entraîne Kenny qui entraîne qui est sprinter je pense que tu vois ce qu'on va couvrir il parlait même de ça c'est quelque chose que j'ai entendu d'autres coaches de sprint tu l'entends tu l'entends même quand il s'échauffe le temps de contact au sol le bruit qu'il fait et déjà avec ça tu peux te dire je crois que c'était avec Hakan Anderson le coach de sprint suédois comme ça il disait ça aussi il disait en gros t'as un plan mais en gros t'écoutes le mec s'échauffer tu le regardes s'échauffer et ça ça va te dire comment la séance va se passer donc plus ou moins ce que tu dis ici pas nécessairement sur une séance mais quand on parle de perte il faut voir le mec en action sur ses skis et ça ça va déjà te donner une bonne idée de où il se trouve en action à l'entraînement même pas forcément en compétition déjà ça aide et après c'est la première chose la même chose c'est en discutant avec lui de toute façon tous tes outils derrière ton ordi ça t'aide juste à discuter mais lui il va te le dire nous c'est la question bateau alors peut-être on la pose des fois trop ça va comment en DT1 tu vois DT1 à la basse intensité ça va comment en DT1 ça va bien ou non putain j'ai mes pulse et le monte on va vérifier ce qui se passe ça et après derrière sur le suivi plus précis on a la VFC la variété de fréquence carrière en fait qu'on a deux manières soit en longitudinale qu'on va faire en sortie de cycle qu'on va faire régulièrement et soit le jour J enfin le jour J pas le jour de la compète puisque le jour de la compète si tu as ton HRV au plus bas ton monotonie complètement pourrie et puis ton fitness au plus bas tu vas comme prendre le départ à un moment si c'est les JO tu vas y aller c'est quoi tu vas peut-être même faire une médaille avec touquet de la merde bref on a ça et ça donne quand même sur le jour J un indicateur en tout cas globalement pour faire très simple même si moi j'ai analysé des HRV avant maintenant ce qui se passe c'est qu'on a Arnaud qui a intégré le staff Stanley que tu vas recevoir qui est très fort pour les analyser qui s'est formé à l'INSEP en plus qui était déjà fort mais qui s'est reformé là-dessus donc un moment un gars il est meilleur que toi tu me dis bah fais tu me dis et puis s'il y a un truc je sais pas quoi tu me dis puis je vais regarder avec mes cours de monotonie et puis les deux vont se démerder non mais c'est vrai à un moment mais bref globalement on fait un test couché puis debout et pour faire très simple couché il doit avoir une dominante du système parasympathique donc il y a un système régulateur et debout si tu es activé tu dois avoir une dominante de l'orthosympathique parce que tu réagis et une dérive de fréquence cardiaque qui n'est pas trop élevée globalement ça te donne ça entre le couché et le debout moins de 30 pulsations d'accord ça serait plutôt bien et quand tu es dans une religion longitudinale si une fois ta fréquence de repos elle a 48 puis qu'après elle est montée à 55 tu dis merde il y a un truc mais globalement cet indicateur de fraîcheur ça peut être fait par le HRV après encore une fois ça te dit juste merde le gars il est fatigué pourquoi il est fatigué est-ce que s'il est fatigué et qu'il fait sa séance c'est grave c'est pas grave et ce qui est en clé de l'oreille aussi ouais c'est surtout ce qui est en clé de l'oreille est-ce qu'il a mal dormi est-ce qu'il a bien dormi est-ce que si est-ce que ça ça donne juste un truc à un instant T mais c'est un truc complémentaire à la monotonie justement on trouve que la monotonie ne donne rien de précis mais donne une tendance ça par contre ça te donne quelque chose de plus précis mais qu'est-ce que tu en fais après derrière c'est une chose et le troisième indicateur qu'on a on a une plateforme de force où on s'en sert à la fois de manière pédagogique un peu pour orienter la muscu même si je trouve toujours risqué d'orienter un cycle de muscu à partir d'un test que tu as fait à l'instant T un jour ce qui veut dire souvent il faut aller plus vite enfin de la vitesse de la vitesse et par contre ça donne aussi le fitness parce que tu as tes élastos tes statos chargés déchargés donc quand même ça te prend je pense ton temps de réaction en millisecondes sur ton élasto ça doit quand même t'aider ça te donne ça mais par exemple ça te donne l'indicateur pour ce qui est en lien avec l'explosivité pas ce qui est en lien avec le ski de fond mais sûrement qu'à l'inverse la VFC ça te donne plutôt sur l'énergie éthique tu vois c'est toujours c'est toujours pareil t'es suivi tes indicateurs d'état de forme ben c'est bien mais des fois il faut comme s'entraîner et t'as quand même un projet sur le long terme de construction alors si vraiment tout est au rouge tu dis ok bon je pense que j'ai fait de la merde avec lui on reprend on va changer mais tu dois ajuster mais tu dois pas être toujours tous les jours rivé sur tes indicateurs de suivi et dire ah putain ah là c'est parfait ah mais tiens lui l'enfant allez vas-y je lui fais une intense dans l'aide ah merde mais trois jours après j'avais ça c'est pas grave on verra il doit parler il doit parler des tendances ouais et vraiment avoir une vue qui est un petit peu bah décroché de tout point de données en lui-même ouais j'ai commencé à utiliser une appli HRV le matin il y a quelques semaines en arrière et bah c'est pareil il te donne pas vraiment d'infos avant d'avoir mis deux semaines de données dedans tous les jours parce que en gros ça sert à rien en fait tu regardes ton HRV un jour ta VFC pardon sur un jour sans avoir ce qui s'est passé avant sans connaître ta norme à toi et sans connaître tes tendances précédentes ça te donne pas grand chose c'est un point de données mais t'as aucune référence pour l'interpréter et comme tu l'as dit même quand t'as des références pour l'interpréter ça veut pas toujours dire que tu peux avoir une action dessus ou sur l'entraînement à cause de ce paramètre là comme t'as dit au bout d'un moment il faut s'entraîner au bout d'un moment il faut sauter il faut compétitionner donc mais il faut utiliser ces paramètres pour mieux pour faire ce qu'il faut faire alors par contre ça veut pas dire que parce que il faut plus l'utiliser bien sûr mais il faut quand même prendre du recul par rapport à ça c'est important et par exemple je prends un sport comme le combiné mais je pense qu'il y a un gars qui fait du saut à la perche pareil tous les sports dans le combiné je parle de la perche il saut le gars il est au pic de forme de sa vie on va dire qu'on l'a trouvé le pic de forme on le cherchait on est le premier au monde je pensais avoir trouvé le jour là putain il y a tout qui va bien et là le jour de son truc putain il part et il se prend rafale devant en l'air il fait une feuille il tape la bosse comme on appelle il ne saut pas loin il va être en forme il a bien poussé mais ça n'a pas marché et puis donc vu qu'il a mal sauté sur les skis de fond il pourra aller plus vite de sa vie il va quand même prendre branlée puis il va finir 30ème à la fin et c'est bien beau les paramètres c'est important mais je pense que c'est plutôt important pour te dire si ce que tu fais est plutôt cohérent que pas dans l'entraînement de prédire une performance enfin moi je ne sais pas le faire avec peut-être qu'il y en a qui savent le faire honnêtement peut-être il y a des gens ça fait des années qui sont dans les datas moi je ne sais pas faire j'ai presque envie de dire si ton HRV si tu veux commencer à mettre en place un suivi avec le HRV ce que tu sais ils font quand même Arnaud je vois bien il traite les artefacts il prend sur son suivi debout il arrive à avoir les points ce que je sais faire mais pas bien en tout cas par rapport à lui très mal on va te dire si tu pars de zéro tu as un coach qui débute enfin un ruffier apprends à faire un suivi sur un ruffier déjà avoir ses données tu as déjà ta fréquence de repos tu vois déjà un peu ce que ça donne tu as déjà ton amplitude alors oui c'est pas parfait mais pars par quelque chose qui est connu qui n'est pas parfait mais en tout cas qui peut correspondre à ton contexte et après sûrement tu peux augmenter après derrière et l'exemple nous on a bossé les deux avec Moxie j'ai adoré franchement on a tiré des trucs qui étaient super bien mais je crois qu'on va en discuter plus tard de ça parce que ça fait plusieurs années que j'ai ce gars dans le groupe enfin lui ou un autre qui a ce groupe là que moi je pense que le système que j'ai c'est pas mal je le maîtrise c'est pas parfait on l'améliore tout le temps et qu'à un moment ouais c'est bien ok je vais il y a un truc je n'arrive pas à capter ce qui se passe je ne vais pas essayer intelligent pour y arriver Shane et sa machine sont plus intelligents que moi je vais demander à un gars qui va m'aider non mais tu vois mais par contre je n'ai pas passé de la première semaine on a fait ça la deuxième le moxie puis la troisième on a pris je ne sais pas quoi il y a une progression il faut même chez l'entraîneur il y a une progression et tu vas voir des gars qui ont des outils mais c'est pour ça que le piste de massage me fait rire parce que dans deux ans ça fait trop de choses il y a des outils tout le monde a ça putain faut que je l'aie ok j'ai ça allez je fais uneousse au chocolat non mais et l'homme l'a tous pour rester sur le suivi de forme pardon non 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 du tout pour rester ou pour revenir on revient on revient sur le suivi de forme et je pense que pour vous c'est une évidence mais je pense que pour le commun des mortels ça peut être rappelé encore et encore et ce ne sera jamais assez l'impact de tous les facteurs du rythme de vie de l'athlète du sommeil du stress externe à l'entraînement sur son état de forme et sur sa capacité à intolérer les charges d'entraînement et de à performant c'est énorme c'est forcément énorme mais en plus de ça on a quand même ça c'est vieux con quand je le dis mais c'est une société où on zappe de plus en plus vite tout va vite et on est toujours absorbé par plein de trucs et les athlètes ils ne peuvent pas déroger à ça à leur téléphone à tout ce que tu veux on en a franchement mais moi ça m'impressionne des jeunes ils sont 20 ans c'est 21h ou 22h j'en suis là je m'en fous à quelle heure ils se couchent c'est quand même toujours 22h, 6h ils se sont réglés quasiment tout le temps pareil et ça c'est beau ça va dans ça va dans ce bon sens là après des fois ils le sont trop mais on en revient à l'autonomie alors quand quelqu'un n'est pas assez écoute pas assez ce qu'on lui dit on le sanctionne puis des fois quand il écoute trop on lui dit mais non mais putain mais dis nous qu'on est con qu'il va boire une bière mais tu vois ce que je veux dire mais ça a quand même un impact beaucoup là dedans et moi j'ai vécu le cas d'avoir fait des JO avec un porte-drapeau qui était porte-drapeau en 2014 et mon pauvre des journalistes tout le monde a la pression qu'il avait je pense que c'est énorme et ce qu'a fait Martin Fouquet dans le 18 c'est juste monstrueux d'être porte-drapeau de faire des médailles mais en tout cas toi tout ça c'est forcément ce qu'on essaie de leur faire c'est ayant un rythme de vie qui est stable etc après ta grand-mère qui est malade ou ton père qui est malade ou ta soeur qui a un souci tu ne pourras pas le changer et des fois on va vouloir tout millimétrer mais tu pars en compète et puis pour entrer de compète ton avion tu l'as raté parce qu'il y a une raison machin donc tu dors dans un aéroport donc toutes les belles théories de récupération donc tu fais toujours au mieux tu ne peux pas toujours tout bien faire après ça va forcément tous les paramètres ont un impact la chaleur le froid parce que le gars il boit bien il boit suffisamment il prend suffisamment de minéraux quand il fait chaud ou pas on est nutritionniste qui nous aide aussi pour faire ça mais il y a quand même beaucoup de paramètres qui font que après c'est quelle importance tu accordes à chaque paramètre quel temps tu veux laisser dans chaque paramètre et surtout est-ce que tu accordes assez d'importance à celui-là et pas trop à l'autre ça tu ne le sais pas peut-être qu'au bout d'un moment tu te dis merde ça on a négligé il faut peut-être rien revenir des bonnes questions à se poser Nico je veux te remercier d'avoir pris le temps d'être passé ici à Basics pour faire le petit entretien je me suis dit que ce serait cool vu qu'il était dans les parages de le faire ici plutôt que de le faire sur Zoom parce que Zoom c'est bien mais la vraie vie c'est mieux donc encore une fois un grand merci à toi c'est un plaisir de te recevoir sur le podcast pour ceux et celles qui souhaiteraient en apprendre plus sur toi ou peut-être prendre contact avec toi pour échanger où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne j'étais déjà pas trop chiant je ne suis pas parti trop parti dans tous les sens si pour ceux qui nous regardent sur Youtube mettez-lui un petit commentaire dis-tu qu'il n'est pas chiant Nico c'est un mec bien tu vois je lui avais fait une feuille de route il me fait mais non on va discuter en fait j'ai dit la moitié de ce que je voulais dire non les feuilles de route c'est chouette quand tu es à la télévision et puis que tu as un script mais encore une fois je pense la chance d'avoir des échanges comme ça et surtout en présentiel ça te permet de vraiment avoir cette ouverture et ça nous permet de faire ce genre de choses sans devoir suivre un script parce que les gens qui regardent ils ne sont pas là pour voir du script s'ils veulent du script ils peuvent aller sur Eurosport c'est ça mais ils peuvent nous regarder s'ils veulent sur Eurosport alors sur Eurosport si vous allez regarder le communauté nordique sur Eurosport c'est bon mais sinon vous venez écouter le podcast upside swing vas-y Nico non mais oui je voulais parler de méthodologie mais c'est pas grave donc pour résumer ça c'était la feuille de route en fait c'est comme ton c'est comme ton indicateur d'état de forme un jour de la compète tu peux y aller et non les gens ils peuvent me retrouver sur Insta alors j'ai une page depuis pas longtemps sur ma boîte qui s'appelle agile agile.training j'ai une page aussi perso mais j'ai des photos de montagne si vous avez mis la montagne et le jura vous pouvez aller voir et sur Linkedin je dois être à nico.vendel ou nicolas.vendel nico-vendel-001 ouais ok il ne reprend pas je vais aller sur Agile et mon site internet agile-training.coach ce qui est totalement pourri mais j'avais pas le .fr et le .com en fait j'ai quand même relativement une burne sur tout ce qui est un peu communication marquée donc je me lance ça fait pas si longtemps donc voilà c'est parfait allez suivre Nico sur les différents liens tout ce qu'il a mentionné et dans la description du podcast t'as l'air ajouté quelque chose non non merci à toi voilà non mais je vais volontiers pour échanger pour prendre des gens en coaching c'est à août pour l'hiver parce que j'ai trop de boulot c'est bien c'est un bon problème sinon je vais pas bien le faire et par contre pour échanger avec plaisir super bah écoute encore une fois merci à toi et puis comme il l'a dit allez regarder le commune nordique sur en sport et suivre tout ce qui se passe là-bas merci encore merci à toi d'avoir regardé et à bientôt pour le prochain épisode ciao merci d'avoir écouté cet épisode si tu souhaites soutenir le podcast prends quelques instants pour laisser un témoignage écrit et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast si tu veux revoir cet épisode tu retrouveras l'enregistrement vidéo complet sur ma chaîne YouTube tu y trouveras également des centaines d'heures de contenu gratuit tous mes podcasts mes pensées du jour mes présentations structurées et bien plus donc n'attends pas abonne-toi et je te dis à tout bientôt pour le prochain épisode allez ciao ciao ciao